Comment créer une offre irrésistible où ton prospect est là ? Je ne peux pas dire non, ce serait stupide de dire non. C'est exactement la réaction que tu veux. Et ça, c'est le problème de la majorité, si ce n'est pas la totalité, des personnes qui échouent. Leur offre, elle est éclatée. Si jamais ton offre, elle n'est pas irrésistible, c'est mort. Les gens pensent qu'ils ont un problème de marketing, un problème de vente. Non, c'est ton offre qui n'est pas bonne. 80% des gens qui échouent, qui n'arrivent même pas à atteindre les 10 cas, c'est parce que leur offre, elle n'est pas bonne. Et aussi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur niche. Bon, de toute façon, on va rentrer en détail là-dessus. Déjà, la première chose qui est importante à savoir, c'est que pour pouvoir faire les 6 000 euros à 10 000 euros par mois rapidement, il va falloir vendre une offre qui coûte plusieurs milliers d'euros. Les produits là, 100 euros, non. Écoute, j'ai testé tous les formats. Vendre des produits à bas prix, à moyen prix, à un prix plus élevé. Si tu veux devenir indépendant financièrement rapidement, il faut que tu vendes des offres chères. Et ça, c'est juste des maths. Imaginons que tu as une offre qui coûte 2 500 euros. Si tu en vends 3, tu as 7 500. Et tu as fallu 3 clients. Tu vends un produit à 100 euros, il te faut 75 clients pour pouvoir faire le même revenu. Et quand tu commences, tu n'as pas beaucoup de trafic. Pour pouvoir avoir 75 clients, il en faut du trafic. Donc, pourquoi pas si jamais tu as déjà une grosse chaîne YouTube, tu as déjà une grosse mailing list, pourquoi pas ? Et encore, même pour ça, je te dirais que ce n'est pas la solution. Enfin, tu perds énormément d'argent parce que tu ferais x10 ton chiffre d'affaires. Alors, peut-être pas x10, mais tu comprends. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais les gens aujourd'hui, c'est la crise. Ils n'ont pas d'argent, etc. » Non, c'est juste que ton offre, elle n'est pas bonne. Que ce soit la crise ou pas. Si ton offre, elle est bonne, qu'elle est basée sur une douleur, de toute façon, on va voir ça en détail, ton offre va se vendre même si c'est soi-disant la crise. Si ton offre, elle ne se vend pas durant la crise, c'est parce que ton offre n'était pas bonne. En plus, tout le monde parle de crise, mais crise de quoi ? Peut-être, oui, à l'échelle macro, mais les gens, ils ont leur salaire. Je te conseille de te concentrer sur une seule offre. Tant que tu n'as pas fait un million, ça ne sert à rien de t'éparpiller d'avoir plusieurs offres. Reste, focus sur une seule offre. C'est suffisant pour aller jusqu'au million au moins. Donc, je pense que tu as de la marge. Alors, pour créer ton offre, il y a deux façons de faire. Et moi, je te dirais celle que je préfère et celle que j'utilise avec les personnes que j'accompagne et pourquoi je le fais. La première manière, c'est de se baser sur tes compétences, ton expérience et ta passion. Et ton offre va se baser sur ces trois choses. Tu as peut-être déjà vu le petit graphique où il y a trois cercles qui représentent compétences, un autre cercle qui représente la passion, un autre cercle qui représente l'expérience. Et ton offre sera du coup au milieu, elle sera le mix des trois. Par exemple, moi, quand j'ai commencé mon premier business en ligne sur le saxophone, je savais jouer au saxophone. Ça faisait des années que je jouais au saxophone. Donc, j'avais l'expérience. C'était une passion. Je mangeais du saxophone matin, midi et soir. Et j'avais les compétences puisque j'étais bon. Donc, du coup, j'ai accompagné les saxophonistes débutants à savoir jouer au saxophone. Ça pourrait être, tu es super bon en dating, par exemple. Tu pourrais aider les personnes à avoir des meilleurs résultats en dating. Tous les résultats que tu as, toute l'expérience que tu as accumulée, elle peut toujours servir à quelqu'un d'autre et tu peux en faire une offre. Ça, c'est la première façon qui est en général enseignée. Moi, je préfère la deuxième façon. Au lieu de partir de moi, de mes compétences, de mes passions, etc., je préfère partir du client. Donc, on va choisir la niche. Donc, la niche, c'est les gens que tu veux servir. Imaginons, c'est des saxophonistes. Tu veux servir des saxophonistes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des interviews des saxophonistes pour savoir c'est quoi leur douleur, c'est quoi la situation dans laquelle ils sont, comment ils expriment leur frustration d'être dans cette situation. Quelle est la situation désirée ? Où est-ce qu'ils veulent aller ? Quels résultats ils veulent ? De quelle manière ils formulent cette situation désirée ? Quel est le problème vraiment qu'ils veulent résoudre ? Et une fois que tu as identifié le problème, apprendre la solution pour pouvoir régler le problème, donc livrer en fait du coup la solution à leur problème. Ou si jamais tu as déjà l'expérience, les compétences pour pouvoir régler ce problème-là, eh bien tant mieux. Tu n'as pas besoin d'apprendre une solution pour pouvoir régler leur problème puisque tu sais déjà comment faire. Et pourquoi je préfère cette façon-là ? Tout simplement parce qu'en fait, ça permet même aux débutants de pouvoir profiter de cette opportunité qui est le business model du coaching. Qui est une opportunité pour moi, c'est la meilleure opportunité pour pouvoir en tout cas être indépendant financièrement rapidement. En quelques mois, en trois mois, tu as changé ta vie. Il n'y a aucun business model qui permet de le faire et pourtant j'en ai d'autres des business. J'ai une boutique e-commerce, j'ai un SaaS, je vends des formations. Il n'y a pas de meilleur business model pour pouvoir faire 6K à 10K rapidement. Il y a d'autres inconvénients et d'autres avantages sur les autres business models. Mais en termes de rapidité et d'être indépendant financièrement, quitter son travail, il n'y a pas plus rapide. Donc du coup, grâce à ça, à cette manière de faire et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon accompagnement, ça permet même aux débutants de pouvoir profiter de ce business model. Mais après, je vais me dire, ok, mais tu apprends comment, etc. C'est assez simple. Si jamais tu vois que la personne a une certaine douleur, tu vas regarder comment les concurrents font pour pouvoir régler cette douleur. Et tu fais exactement la même chose. Ah, mais ça veut dire que tu copies. Ben, enfin, oui. Bienvenue, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu penses que Samsung, ils ont fait, oh non, ils ont sorti l'iPhone, écran tactile, on ne peut plus rien faire. Ben, ils ont copié. C'est pour ça que Instagram, ils ont copié les stories sur Snapchat. Je veux dire, c'est le business. C'est comme ça que ça s'appelle. Tu fais ce qui fonctionne. Si jamais il y a un concurrent qui a déjà la solution pour pouvoir livrer la promesse, eh ben, tu copies exactement comment il fait pour pouvoir livrer le problème et régler la douleur de la personne qui sert. Alors évidemment, après, il va falloir se différencier, etc. J'y arrive. Et ce chemin-là, j'utilise même pour les coaches qui sont déjà expérimentés, qui ont déjà une clientèle. Tout le monde passe par les interviews. Ça nous permet d'avoir énormément de data pour le marketing, pour la vente et pour avoir une offre vraiment précise et formulée à leur manière. Pour te prendre un exemple pour les débutants, par exemple, imaginons que tu allais chez les dentistes. Tu vas interviewer des dentistes. Tu vas t'apercevoir que leur problème, c'est qu'ils veulent avoir 10 à 15 clients par semaine, par exemple. Tu vas te poser la question, ok, quel véhicule je peux utiliser pour pouvoir leur permettre d'avoir 10 à 15 clients. Il y a la pub YouTube ou il y a la pub Facebook ou il y a la prospection. Il y a différentes manières. Tu apprends la pub Facebook. Ça va te prendre une semaine et tu vas pouvoir livrer les 10 à 15 clients. Alors que si on était parti sur la première façon à « Quelles sont mes compétences ? » Tu n'aurais pas pu servir un dentiste. Je préfère qu'on parte directement du client et après, on trouve la solution. Ou sinon, tu aurais pu regarder comment les concurrents font pour livrer 10 à 15 clients au dentiste. Tu achètes un livre, tu achètes une formation, c'est réglé. C'est plus une formation. Un livre, je ne sais pas exactement. Tu trouveras les solutions de façon dans les formations. Ensuite, ton offre doit être claire sur « Tu l'emmènes d'un point A à un point B. » Il faut qu'il y ait une douleur forte et que ce soit l'une des priorités dans leur vie aujourd'hui. Sinon, ils ne seront pas prêts à passer à l'action. Donc, tu vas juste perdre ton temps. Exemple, il est frustré d'être célibataire. Il voudrait rencontrer la femme de sa vie. Est-ce que c'est une priorité dans sa vie aujourd'hui ? Si c'est oui, ok, là c'est bon. Il sera prêt à investir. Il y a une forte douleur et c'est une priorité dans sa vie. Donc, il sera prêt à investir et à passer à l'action pour vraiment avoir la situation qu'il veut. Si jamais ce n'est pas une priorité dans sa vie, peut-être que la douleur n'est pas si forte que ça. Donc, du coup, il ne sera pas prêt à faire un changement. Tu vois, c'est un peu comme les personnes qui fument. Si jamais ils savaient qu'à chaque fois qu'ils allaient fumer, je ne sais pas, dans un mois, ils allaient mourir, ils feraient le changement direct. Alors que là, vu qu'il n'y a pas forcément la douleur, ils ne la voient pas en tout cas. Ils se disent « bon, c'est bon, ils ne seront pas prêts. » Il n'y a pas une urgence pour eux de passer à l'action, de changer. Un autre exemple, les personnes qui sont obèses, grosses douleurs, grosses frustrations, c'est une priorité dans leur vie de changer parce que ça a énormément d'impact, que ce soit sur leur vie personnelle, leur vie avec leurs compagnes. Donc, ils veulent changer, ils veulent perdre du poids. Des douleurs comme ça, il y en a sur toutes les niches. Tu n'imagines même pas. Ensuite, il faut qu'on sache quel est ton client dans ton offre. Quel âge il a ? Quel travail il a ? Après, tout ça, ça dépend de ta niche, évidemment. Où est-ce qu'il habite ? À quoi il s'intéresse ? Ça, c'est plus pour toi, pour ton marketing derrière. Et l'idéal, c'est de vendre à des personnes qui ont de l'argent. Alors, des fois, quand les gens entendent « ouais, personne qui a de l'argent, ils s'imaginent des bitumulaires ». Pas forcément. Déjà, une personne qui a déjà un travail depuis plusieurs années, qui a un salaire correct, c'est une personne qui sera capable d'acheter un programme à 2000, 2500 euros et même plus. Si la douleur, elle est assez forte et que c'est une priorité, il n'y a jamais un problème d'argent. Mais pour faciliter les choses, si jamais tu vois à chaque fois que tu essaies de vendre ton offre que l'objection à chaque fois, c'est de l'argent, tu peux après, dans ton offre, être plus précis et viser des personnes qui ont de l'argent. Parce que l'idée, c'est de vendre, comme je t'ai dit en intro, une offre à plusieurs milliers d'euros. Si par exemple, tu aides les chômeurs à trouver le job de leur rêve, ça ne va pas fonctionner. Ils ne pourront pas te payer, les gars. Ensuite, connaître exactement la situation dans laquelle ils sont, la frustration, leur douleur, mais avec leurs mots. Comment ils formulent leur douleur ? Ça, c'est super important. Je me rappelle avec un des coachers, quelqu'un que j'accompagne, qui aide les hommes célibataires à trouver la femme de leur vie. Ils commencent à faire une offre en disant, ouais, je t'accompagne à voir des matchs ou des dates, je ne sais plus exactement. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'eux, ils disent ? Il m'a dit, eux, ils disent plus la femme de leur vie ou un truc comme ça. Je lui ai dit, mais tu dis exactement ce qu'eux, ils disent. Ouais, mais ça va revenir en même parce que de toute façon, on va passer par des dates pour qu'ils puissent la rencontrer, etc. J'ai dit, non, mais même, tu formules ta promesse, ton offre, exactement de la manière qu'ils l'ont dit. Tu n'as pas commencé à leur dire, à les convaincre. Non, mais en fait, ce que tu veux vraiment, c'est ça, en fait. Non, tu sers exactement ce qu'ils veulent et dans leurs mots. Ensuite, pour livrer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder le gap qu'il y a entre le point A, donc la situation dans laquelle ils sont, et le point B, donc la situation désirée. Tu vas établir toutes les étapes qu'il y a entre pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, imaginons que c'est la perte de poids. Peut-être qu'au début, il va falloir vider les placards et enlever toutes les friandises, aller faire les courses, faire la cuisine, organiser, etc. Bon, je ne connais pas, mais l'idée, c'est que tu auras chaque étape et chaque étape pourra être retravaillée. Ça, tu verras, plus tu auras de clients, si jamais, par exemple, tu es débutant, plus tu auras de clients, tu vas observer, ok, cette étape-là, super, marche bien, ok, cette étape-là, etc. Pour qu'après, ce soit fluide. Et après, si tu veux, tu pourras vendre des produits un peu plus bas en enregistrant chaque étape, comme si c'était un module, tu en feras une formation, par exemple. Ou tu pourras juste enregistrer chaque étape en format vidéo pour l'utiliser comme support pour tes coachés, par exemple. Ensuite, le temps important, plus tu vas pouvoir livrer la promesse rapidement, plus ton offre sera sexy. Et plus ils vont atteindre la situation désirée rapidement, sans rien faire, là, ton offre, elle est doublement sexy. Si, par exemple, tu peux tout faire pour eux, par exemple, du done for you, là, ton offre, elle est encore plus sexy. Et si elle est encore plus sexy, ça veut dire que tu peux la vendre encore plus chère, si jamais c'est leur priorité et si jamais ils ont une grosse douleur. Imaginons, je reprends l'exemple de rencontrer la femme de sa vie. Imaginons, tu fais tout, tu vas sur les applications de dating, tu swappes pour lui, tu fais les messages pour lui, tu fais tout, tout, tout. Tout ce qu'il a à faire après, c'est de se… tu planifies dans son agenda les rendez-vous. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'arriver, regarder son agenda. Ah, ok, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Géraldine. Hop, il se présente et c'est tout. Un autre exemple, pour les dentistes, par exemple, c'est toi qui fais tout. Lui, tout ce qu'il voit, c'est des clients arrivés. Et après, si tu ne peux pas faire de « done for you » pour la niche dans laquelle tu es, un accompagnement perso, déjà, c'est énorme. Tu l'accompagnes étape par étape pour qu'il puisse atteindre l'objectif. Il n'y a pas plus rapide. C'est pour ça que ça va beaucoup plus vite qu'une formation, par exemple, que tu suis. Quand tu as un accompagnement, ça va beaucoup plus vite, dans un temps super restreint. Ce n'est même pas comparable. Ensuite, ce qui est bien, c'est de rajouter dans ton offre des objections slash ennemis. Par exemple, je t'accompagne à perdre du poids, mais sans te priver, sans que ça te prenne du temps. Je t'accompagne à gagner de l'argent sur Internet sans montrer ton visage. Donc, il faut que ce soit basé évidemment sur des vraies objections. Ensuite, être spécifique sur la manière dont tu vas l'aider à avoir les résultats. Ça permet en fait de pouvoir te différencier. Donc, quand tu es sur un marché concurrentiel, tu peux faire ça, mais c'est mieux de le faire. Quand tu es sur un marché concurrentiel, c'est mieux d'avoir une spécificité pour pouvoir être différent des autres. Je t'accompagne à gagner de l'argent, par exemple, à travers YouTube. Je t'accompagne à gagner de l'argent à travers TikTok. Je t'accompagne à gagner de l'argent à travers Instagram. Je t'aide à perdre du poids grâce aux jeunes intermittents. Je t'aide à rencontrer la femme de ta vie avec la stratégie, une stratégie de confiance en soi. Et si jamais tu n'as aucune idée de comment formuler ça, tu peux simplement inventer un acronyme, par exemple. Je t'accompagne à perdre du poids grâce à la stratégie DDD. Donc, au final, avec un exemple, tout ça combiné. Donc, tu n'auras plus qu'à remplacer la niche, l'objectif. Tu vas comprendre quand je vais te lire l'exemple. Donc, j'accompagne les femmes obèses de plus de 30 ans à perdre 10 kilos en 3 mois sans avoir à se priver et perdre du temps à faire les courses et la cuisine et à travers le jeûne intermittent. Donc, tu n'as plus qu'à remplacer, toi, par exemple, avec ta niche. Alors, si, par exemple, je voulais viser des personnes qui ont de l'argent, j'aurais pu dire, j'accompagne les femmes CEO obèses de 30 ans à perdre 10 kilos en 3 mois sans avoir à se priver, perdre du temps et faire les courses et la cuisine ainsi que la cuisine à travers le jeûne intermittent, par exemple. Donc, ne reprends pas cette offre-là. C'est n'importe quoi. Je n'ai pas testé, je n'ai pas fait d'interview, je ne connais pas du tout ce marché-là. C'est juste pour te donner un exemple. Tout ce que tu as à faire, j'accompagne qui, situation désirée, donc 10 kilos en 3 mois, ensuite en rajoutant les objections ennemies sans avoir à priver et perdre du temps et faire les courses et la cuisine avec le véhicule qu'on utilise pour pouvoir lui donner les résultats. Ok ? Donc, en faisant une offre comme ça, tu imagines bien que si jamais il y a une femme qui est CEO, qui a plus de 30 ans, qui est en surpoids, qui n'a pas envie de perdre son temps à faire la cuisine et aller faire les courses et qui était déjà intéressée par le jeûne intermittent, quand elle va entendre cette offre-là, elle va la prendre direct. Elle va dire, mais attends, mais c'est exactement pour moi. Et c'est ça que tu veux que ton prospect ressente. Si tu as une offre comme ça, crise ou pas crise, si jamais elle a une douleur forte et que c'est l'une des priorités dans sa vie, elle va l'acheter l'offre. Tu veux qu'elle l'achète à qui ? Elle ne va pas l'acheter à, je ne sais pas moi, à Thibaut Inchep, je ne sais même pas s'il propose des programmes comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne va pas l'acheter à un gars qui dit « moi, j'aide tout le monde à perdre du poids ». Et c'est pour ça que j'aime bien les interviews parce que tout ça, par exemple, les 10 kilos, je ne vais pas les sortir de ma poche. C'est parce que durant les interviews avec ma niche, je sais que ces 10 kilos, par exemple, que ces femmes-là veulent perdre, par exemple. Si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement, il y a un appel découverte, c'est sans engagement, c'est voir si jamais je peux t'aider, si jamais on peut vraiment travailler ensemble, ça dure 30 minutes, pas plus, et c'est complètement gratuit. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, je vais être en camp. L'IA peut-être générer des vidéos en se basant uniquement sur mes idées ? La réponse est oui. Il y a cet outil incroyable appelé Apollon Vidéo qui permet d'assembler, monter une vidéo prête à être publiée directement à partir de vos idées. Apollon Vidéo est juste un game changer pour moi. Je saisis simplement mon idée dans la box et Apollon Vidéo la transforme en vidéo incroyable et en quelques minutes. L'IA écrit le script, sélectionne les clips, ajoute des sous-titres et intègre même la voix off. C'est comme regarder mes pensées prendre vie sur l'écran et pour seulement une vingtaine d'euros par mois. Vous ne croirez pas à quel point c'est facile et utile tant que vous ne l'aurez pas essayé. Cliquez sur le lien maintenant et profitez de 7 jours gratuits pour pouvoir tester l'outil.